bonjour et bienvenue sur la suite de mon bilan couture donc cette fois ci je vous parle de la deuxième partie de l'année que je n'ai pas encore montré donc on se retrouve en novembre 2020 où je sors un morceau à foudre alors c'est auberon vous voyez tous les modèles qui sont là plus ces deux là donc celui ci avec le marron ici et le gris de l'autre côté ce sont les modèles de base donc en fait le modèle de base c'est comme ça que j'appelle les patrons qui comprennent le corps plus quelques visages donc c'est ce qui permet réellement de faire l'ourson et puis ensuite j'ai sorti quelques visages supplémentaires donc j'ai refait des oursons pour montrer exactement ce qu'il ya donc il ya la petite violette ici le panda là et celui ci voilà donc c'est les trois visages supplémentaires et là pour le geek day qui était le 4 mai j'ai sorti un visage et une petite tunique pour faire un e-walk donc c'est ici je vous montre ça donc voilà il ya le visage et la tunique sachant que cette extension donc le visage et la tunique sont gratuits vous pouvez les retrouver donc dans la boutique au crin pluche sans aucun souci donc si vous avez déjà la base pour faire l'ourson donc le patron au béron et ben vous pouvez faire ça en plus ou à la place enfin en gros vous pouvez vous faire un e-walk au lieu de faire un ours voilà donc c'est une petite tunique que j'ai fait en suédine et voilà comme ça derrière et donc il ya toute la notice pour le coudre et pouvoir faire les petites décorations parce qu'ici vous avez des petits croisillons comme il ya dans les personnages du film voilà et donc ça se retire donc en novembre j'ai sorti ce patron là donc de au béron l'ourson je l'ai mis de niveau intermédiaire étant donné qu'il ya quelques difficultés supplémentaires par rapport au patron de peluche précédent mais franchement si vous avez déjà cousu minuit ou garou vous devriez vous en sortir le seul véritablement la seule véritablement difficulté c'est que en fait la peluche est tout de même beaucoup plus petite que les autres donc pour assembler c'est un tout petit peu plus difficile mais en prenant son temps je suis sûr que même une débutante réussirait bien sûr je lui recommande pas de commencer par de la fourrure commencer par un tissu un petit peu plus facile d'ailleurs il ya toute une liste des difficultés en fonction des tissus qui est inclus dans le patron histoire de pouvoir repérer donc prenez un tissu facile pour commencer et puis si vous vous sentez à l'aise n'hésitez pas à décliner les oursons dans tous les tissus vous voulez même les plus compliqués voilà donc celui là je trouve qu'il ressemble fortement à cajoline je n'y ai pas pensé en le cousant mais une fois qu'il était fini je fais ah ouais tiens ça y est on a cajoline qui est de retour voilà donc ça c'était mon patron de novembre donc forcément vous pensez bien que s'il est sorti en novembre j'ai pas fait comme ça en claquant des doigts et il ya plusieurs mois de travail dessus en amont donc en fait quand je faisais d'autres choses auparavant bah je travaillais aussi un peu dessus et donc il s'est monté petit à petit et voilà ensuite en décembre j'ai fini ou à peu près la veste à d'ail de confetti pattern donc c'est ce patron là que j'ai pris chez ma cariste c'est une traduction d'une d'un patron qui est fait en allemand au départ alors la traduction est un petit peu aléatoire de temps en temps sur certaines pièces du patron d'ailleurs il ya parfois c'est indiqué en anglais et parfois en allemand donc voilà il faut essayer de s'y repérer donc en fait c'est une veste en jersey donc moi je couds quasiment jamais du jersey parce qu'en fait ma surjeteuse je l'ai toujours pas utilisé donc j'ai utilisé ma machine à coudre avec un point zigzag et c'était pas top top entre les coutures qui craquent les les coutures qui se font pas voilà donc c'était pas génial sachant que j'ai pris un molleton normalement oui c'est ça un molleton noir de coton les derniers mètres qui restaient chez mon dieu tissu parce que je voulais faire autre chose et que finalement ben il n'y avait pas assez en plus ils m'ont envoyé en plusieurs morceaux c'était c'était vraiment pas top et de toute façon je pourrais pas vous mettre le lien du tissu étant donné qu'il n'y en a plus vu que j'ai tout pris et pour tout vous dire ça vaut pas le coup donc voilà c'est un molleton donc pour une face qui est normale et l'intérieur est bouclé pas trop si ça se voit voilà donc l'intérieur est bouclé et le fait que ce soit bouclé évidemment ça se prend dans l'aiguille et c'est pas terrible donc j'ai fait cette veste parce que je voulais absolument une veste pour l'automne qu'au final je n'ai toujours pas porté donc une grande veste longue avec les manches un petit peu ajusté tout ça en jersey avec non il n'y a pas de capuche sur celui là mais il ya ce qu'elle appelle une écharpe devant ça en gros le repli il ya plusieurs variantes possibles donc soit un petit un grand plus large et ainsi de suite donc 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 ben j'ai assemblé ça dans ce qui devait être ma taille alors j'ai fait des notes quelque part peut-être je ne sais plus alors j'ai retrouvé mes notes donc j'ai pris une taille 48 parce que je voulais pouvoir mettre des petits pulls en avoir vraiment de l'aisance parce que je me suis dit malgré le fait que ce soit du jersey j'aime bien que ce soit un petit peu grand au final je sais pas si c'était une très bonne idée étant donné que c'est vraiment grand donc ouais donc je me suis dit je prends la taille 42 plus une taille d'épaisseur de tissu plus de taille de confort moins moins et il n'y a pas de marge de couture elles ne sont pas incluses donc il faut les rajouter donc en plus il fallait que je rajoute un centimètre j'ai modifié la largeur des manches pour éviter le boudinage en tout cas c'est ce que j'ai marqué oui parce que j'ai des bras un petit peu chauve-souris et donc je me suis dit que je risquais d'être serré parce qu'effectivement la forme de la manche semble vraiment très très serré on a une bonne largeur au niveau de l'épaule et puis d'un seul coup pouf ça se resserre je sais pas vous mettez le bras où non il n'y a que les os chez vous voilà donc j'ai un petit peu élargi tout ça parce que ça me semblait vraiment très très étroit donc oui pas de marge de couture donc moi je me le souligne en fluo histoire de mon souvenir et comme vous pouvez voir donc il y a ces histoires de de manches de manches de d'écharpe les deux écharpes donc les replis qu'il y a devant qu'on peut aussi doubler avec un tissu contrastant ou pas donc moi je n'ai pas doublé et j'ai pris la grande écharpe pour avoir de quoi m'enrouler dedans sachant que comme vous pouvez voir aussi il y a une pince dans le dos histoire de resserrer parce que tout même c'est très grand et donc j'ai fait tout ça correctement dans ma taille où ça allait où finalement c'est grand et c'est tellement grand que j'ai dû reprendre la pince énormément que d'ailleurs en sortant tout ce qu'il faut là pour vous montrer je me suis aperçu que finalement je n'avais pas encore cousu j'ai juste le bâti voilà donc j'ai juste le bâti donc en fait je vais devoir la pince de départ et la cousue noir sur noir forcément vous n'allez rien voir mais on peut voir les points de bâti pour la nouvelle pince que je vais devoir faire histoire que ce soit un petit peu ajusté dans le dos parce qu'en fait ça fait juste une énorme poche avec le fait que j'ai le dos cambré on pourrait mettre un sac à dos en dessous sérieusement donc voilà ça va être ma nouvelle pince donc bah en fait oui je n'ai pas reprise voilà et les finitions ne sont pas faites il faut que je fasse l'ourlet du bas et l'ourlet des manches pour ça j'avais prévu d'acheter une aiguille une aiguille double oui je l'ai fait j'ai acheté l'aiguille et la veste est restée sur le côté donc voilà donc cette veste grande que je n'arrive pas à montrer tellement les grands je la porterai juste après voilà avec des manches la fameuse écharpe de devant oui on voit rien du tout je vous montre après et donc qu'est ce que j'en dirais que pas forcément faire trop grand parce qu'en fait c'est déjà grand avoir du matériel adapté donc soit vous prenez une surjeteuse soit vous avez tout de suite une aiguille double parce que si vous êtes enfin c'est pas indiqué au départ mais si vous l'avez pas bah vous pouvez pas le faire prévoir de reprendre les les pinces dans le dos au besoin étant donné que c'est grand et par contre pour les manches ne pas hésiter à les agrandir parce qu'elles sont vraiment serrés et sachant que ça m'a l'air aussi d'être un petit peu longue donc je vous montre ça tout de suite et ce que j'en pense sympa mais je vais pas recommencer je vais juste garder celle là Ah oui et je vous ai pas dit étant donné que les instructions sont des traductions de l'allemand qui est peut-être passé aussi par l'anglais et qui a dû être utilisé à travers un traducteur automatique les instructions sont laborieuses pas évidentes franchement je me suis surtout basée sur les images parce que là c'était mieux pour savoir monter une veste avant de jouer avec voilà alors ensuite en janvier est sorti le nouveau patron de sa cotin la trousse fringante donc vous pensez bien que s'il est sorti aussi en janvier c'est comme tout ça a été préparé avant donc en fait je l'ai reçu en décembre pour le tester et j'ai dû le rendre fin décembre mais c'est sorti courant janvier donc la trousse de toilette fringante donc je ne sais pas si on verra grand chose étant donné que c'est du noir et qu'en plus c'est un peu brillant donc c'est cette petite trousse de toilette en simili cuir vieilli de la mercerie des créateurs voilà vous avez une poche sur le côté avec dedans j'ai mis un coton noir à motif étoile qui vient aussi de la mercerie des créateurs qui est en rupture de stock parce qu'évidemment j'ai pris tout ce qui restait ah ça j'adore faire ça les fins de séries les promotions sur les fins de séries ça c'est c'est mon truc le problème c'est qu'après pour vous proposer de prendre la même chose si ça vous plaît bah oups voilà j'ai tout pris voilà donc deuxième poche une deux voilà sur les côtés vous avez donc une sangle ici il y a possibilité de faire des des anses par dessus parce qu'il y a deux versions et dedans dedans donc comme vous voyez ça brille ça brille parce que c'est des poches en cristal vous savez le plastique transparent qui peut servir à la fois pour faire des nappes comme n'importe quel autre projet de couture voilà au départ on l'utilisait que pour ça pour couvrir couvrir les tables en faire des nappes transparentes facile à nettoyer mais bah en fait c'est super pratique pour d'autres trucs voilà donc poche transparente la même chose de l'autre côté voilà super astuce pour que la doublure reste collée au fond vous voyez il n'y a rien qui se retourne alors c'est toujours mon coton noir à étoile voilà j'ai rien pris d'extraordinaire toute sa bouclerie donc les zips les zips le cristal d'ailleurs juste assez de cristal pour le faire vous pouvez les trouver à la mercerie des créateurs dans leur kit comme à chaque fois ils prévoient un kit où il y a tout ce qu'il faut et ce que je ne vous dis pas à chaque fois parce que moi c'est toujours des zips en nylon que j'ai et la majeure partie des modèles de Sac-Quentin sont proposés avec des zips en métal étant donné que j'ai des allergies au métal et que je ne sais pas lesquelles je n'ai pas fait les tests pour en vie ça crate et tout donc voilà étant donné que je ne sais pas quel métal c'est mais je sais que la majeure partie des zips font que j'ai les doigts qui me brûlent au bout d'un petit moment je demande systématiquement à la mercerie des créateurs quand on nous propose on nous envoie pour les testeuses on nous dit est-ce que vous voulez un kit oui quelle couleur il y a ça voilà donc moi dans ces cas là systématiquement je dis est-ce que je peux avoir des versions sans métal et donc j'ai des zips en nylon et donc si jamais c'est votre cas pour un kit vous commandez le kit et puis vous envoyez un petit mot je ne sais pas s'il y a une zone de commentaire ou vous envoyez un petit mail à la gérante de la mercerie des créateurs et il n'y a pas de soucis à vous fournir tout le matos sans métal voilà autant de savoir vous pouvez avoir vos kits sans aucune énergie voilà donc le patron c'est celui-là fringante voilà donc on voit la version avec les deux anses et ici on voit la version avec donc la petite sangle au bout comme j'ai fait donc féminin masculin vous mettez vraiment ce que vous voulez comme tissu moi j'ai fait que l'extérieur soit vraiment tout pareil de la même couleur pour que je puisse l'utiliser ou mon homme ou n'importe enfin de toute façon on aime le noir je crois que ça se voit depuis le temps voilà donc j'ai fait un truc tout simple mais vous pouvez mettre des poches vraiment contrastantes bariolées n'hésitez pas si vous voulez voir exactement tout ce qui s'est fait ou juste avoir des idées vous allez sur le Pinterest de Sacotin et là vous avez toutes les versions des testeuses toutes les versions des clientes il y a beaucoup beaucoup de versions et c'est trop bien parce que franchement ça donne plein plein d'idées c'est trop cool donc le patron est de niveau en version test moi j'ai pas le niveau histoire que justement je puisse indiquer quel est le niveau donc je vous le note là donc une trousse de toilette soit avec une anse soit avec des poignées ou l'inverse des anse et une poignée je sais pas enfin bref comme je vous ai montré des poches intérieures transparentes oui je vous ai dit donc le kit qui vient de la mercerie des créateurs vous avez tout ce qu'il faut et moi j'ai utilisé donc du simili cuir vieilli noir et un coton noir voilà 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 je dirais que celui-ci est tout de même assez simple à réaliser il y a juste quelques petites coutures intérieures sur lesquelles j'ai pas trop aimé mais c'est parce que moi j'aime bien quand ça se retourne juste à la fin et là en fait c'est pas prévu comme ça et le but c'est donc de mettre justement ces pièces de manière à ce que la doublure reste collée au tissu extérieur pour pas que ça se retourne quand vous avez tout votre nécessaire de toilette dedans donc c'est prévu pour et sinon en janvier donc après avoir rendu mon sac-otin je me suis fait une jupe la jupe la parisienne de atelier maelström donc j'ai acheté sur ma cariste non elle était pas en promo donc je vous mets le prix ici donc c'est une jupe c'est une jupe cercle plus courte devant et donc plus longue derrière et vous avez deux types de ceinture une ceinture droite et une ceinture que certains appellent Wonder Woman voilà donc j'ai réalisé en gabardine noire voilà donc comme vous pouvez voir la fameuse ceinture Wonder Woman parce que ça remonte un petit peu et donc plus courte devant plus longue derrière et on voit mon orlé au biais comme quasiment toutes mes jupes vous avez le zip sur le côté le zip invisible qui chez moi c'est jamais invisible et puis à vrai dire c'est pas très grave voilà donc bien sûr je vous la montre à la fin portée donc je l'ai coupé en 42 il s'avère que c'était trop grand pas à cause du patron à cause du tissu parce qu'en fait la gabardine est légèrement élastique parce que désormais tous les tissus de type gabardine jean et tout ça comportent tous de l'élastane et et donc le tissu est élastique et donc la jupe tombait donc je l'ai reprise dans le dos j'ai repris 6 cm sur la ceinture histoire que ça tienne donc je vous montre ça donc on a dit ça c'est devant et ça c'est le dos modifié voilà donc en fait j'ai fait simplement une double pince quand j'étais petite c'est comme ça qu'on reprenait tous mes jeans parce que j'étais toujours trop menu par rapport aux jeans ça a changé voilà et donc j'ai repris la technique donc ce qui fait un espèce de petit pli creux qui se trouve pile au milieu derrière et donc ça reste discret ça se fait on pourrait croire que c'est un élément de déco prévu exprès mais non donc voilà donc j'ai repris ça et comme je disais c'est pas du tout à cause du patron c'est mon tissu parce qu'en plus j'ai fait une toile pour la ceinture pour être sûre que ce soit ma taille j'ai fait une toile dans du coton tout simple et donc comme je ne l'ai pas fait dans le tissu définitif forcément ça ne donne pas le même résultat du coup si je devais faire la même jupe en coton je pourrais le faire en 42 parce que ça tiendrait nickel ensuite j'ai mis que c'était ultra facile oui vous avez ceinture devant derrière à faire en double et jupe jupe quoi devant et dos je crois oui c'est ça devant et dos donc vraiment très peu de couture j'ai à peine regardé les instructions parce que ça me paraissait évident et par contre l'ourlet proposé est un ourlet normal un ourlet double à replier et à coudre je ne sais pas mais passer mon temps à replier tout ça à le coudre non moi j'ai fait ma technique habituelle qu'il faudrait vraiment que je vous mette en tuto j'ai fait l'ourlet au biais c'est à dire que je couds mon biais sur l'envers je replie à l'intérieur et je recous tout ça pour que ça tienne et paf le bord est rentré dedans et c'est nickel et voilà le seul truc c'est que à l'intérieur on voit qu'il y a un petit tourlet ce qui n'est pas grave parce que là c'est quasiment ton sur ton et ça aurait été une autre couleur ça fait une jolie bordure franchement voilà parce que oui il est conseillé d'avoir un bel intérieur un bel envers de tissu justement parce que c'est visible vu que c'est plus long derrière c'est noir ça ne se voit pas hop moi je trouve que c'est très bien donc je vous montre ça tout de suite ah oui le patron de la parisienne c'est ça et après janvier arrive février bon réellement je n'ai pas fait en février en fait ce sac parce que c'est un sac dont je vais vous parler il a traîné de décembre jusqu'à février parce qu'évidemment je n'avais pas ce que je voulais je ne savais pas trop comment m'y prendre pourtant il est super facile mais prise de tête avec le tissu et ainsi de suite donc en fait le sac en question c'est le sac Ernest voilà que j'ai pris sur ma cariste en promo lors d'une promo à 2 euros je ne sais plus quand on va dire j'ai l'impression qu'il y en a tous les 4 matins donc le sac Ernest de Wipatron la marque donc c'est un sac avec de nombreuses poches et moi je l'ai fait dans un coton blanc à motif breton alors je ne sais plus si je vous ai déjà montré mais j'en ai des tonnes de ce tissu parce que je voulais faire tout plein de choses pour mes parents qui sont en Bretagne et donc j'en ai acheté plein voilà ce coton vient des coupons de Saint-Pierre il y a le même chez Mondial Tissus il me semble oui c'est ça et j'ai vu qu'il était en couleur inversée au coupon de Saint-Pierre j'ai vu ça dernièrement donc en fait il est noir avec des hermines blanches voilà donc si vous avez envie d'un coton similaire c'est pas du coton exactement comment il s'appelle ça je ne sais plus bref c'est légèrement plus épais et un petit peu un petit peu gaufré en effet est-ce qu'on voit quelque chose oui là ça se voit un peu voilà donc je ne me souviens plus du nom je vous le noterai mais voilà donc c'est ça et ça ne doit pas être cher donc 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 je l'ai fait sans poche avec un entoilage partout et doublé oui c'est ça donc normalement vous avez des poches sur le devant sur le dos à l'intérieur et ce n'est pas censé être doublé vous devez avoir toutes les coutures qui sont prises dans du biais et le bord qui est retourné alors c'est épais c'est prévu pour un tissu encore plus épais que ça parce que normalement elle conseille vraiment un truc bien bien épais et vous retournez donc pour faire un orlai double ici comme ça et il faut coudre je ne suis pas sûre que ça se voit bien là à la caméra mais c'est plus épais qu'un masque ma machine je ne lui ai même pas proposé c'est pas la peine dans ces cas là voilà j'ai considéré que c'était trop épais donc moi j'ai mis du biais encore la fille qui aime le biais pour les finitions bon par contre l'intérieur fini au biais pour alors normalement c'est pas doublé moi j'ai doublé et surtout j'ai entoilé c'est pour ça que j'ai pris du temps c'est qu'en fait j'avais plus de super entoilage bien épais pour que ça tienne parce que sinon c'était pas un sac c'était une tête d'oreiller donc l'intérieur est fini au biais c'est top top moi j'aurais préféré que ce soit carrément proposé avec une doublure dès le départ ça aurait été plus simple là j'ai doublé mais j'ai poursuivi comme c'était indiqué histoire de suivre les instructions parce que je voulais être gentille obéissante faire tout comme il faut et bon je l'ai bien réussi mais voilà quand vous avez deux tissus plus une doublure épaisse qu'il faut ici tout passer au biais sans que ça se barre de sous la machine qu'après il faudrait en plus refaire un ourlet oui parce que je vous ai dit que ça fait trois épaisseurs ici mais comme vous avez le biais ici ça fait aussi trois épaisseurs à plier une fois et deux ça vous fait neuf bon neuf non 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 c'est hors de question voilà donc ce sac tout simple j'essaye de voilà tout simple caba grand taille moyenne on va dire le but c'était pour y mettre mes chutes parce que j'ai plein de chutes j'aime avoir un petit carton sous la table pour pouvoir tout virer dedans mais donc c'est pas beau c'est pas beau les cartons c'est pas terrible ça prend de la place et j'étais pas satisfaite donc je me suis dit ouais je vais me faire un petit sac sympathique qui va servir pour les chutes au final il n'a pas servi pour les chutes il sert pour les produits pour les projets finis que je dois vous montrer justement en vidéo on verra s'il change d'utilité ou quoi mais voilà comme ça et donc 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 pour la sangle j'ai pris de la sangle ça c'est du coton qui traînait chez moi je crois que c'est un petit peu plus fin que ce qui est prévu mais à vrai dire j'ai pris ce qui restait à la maison je n'avais pas du tout envie d'aller en racheter voilà donc des grandes cingles qui vont jusque là et vous avez le fond ici voilà donc c'est très bien une fois qu'il est rempli il ne bouge plus il tient et ça me va et ça pourrait être très bien pour faire des courses mais j'ai déjà tout ce qu'il faut pour les courses et ensuite le mois de mars donc au mois de mars j'ai fait un furoshiki j'en avais parlé dans mon dernier haul qu'est-ce que j'allais faire de mon super grand tissu vert à motif de Noël et bien je l'ai fait j'ai fait un furoshiki pour emballer tout ce dont je peux avoir besoin comme cadeau donc c'est un coton vert motif Noël comme je viens de le dire qui vient de mon vieil tissu il n'y en avait plus il y en a à nouveau vous voyez c'est tout à fait normal d'avoir à nouveau du stock des tissus de Noël en cette période de presque été voilà donc j'en ai pris pourquoi il y a un 2 j'en ai pris 1m50 par 1m50 là j'ai écrit 1m50 au carré allez savoir pourquoi effectivement c'est le cas mais bon voilà donc ce tissu là que je ne savais pas enfin si je savais très bien quoi faire j'ai juste fait un ourlet double vraiment le plus simple possible de 1cm tout au bord voilà il est géant et voilà je vais pouvoir emballer donc tous mes gros paquets parce qu'il faut absolument qu'un furoshiki soit beaucoup plus grand que le paquet étant donné qu'on l'enroule plusieurs fois dedans et qu'il faut pouvoir faire ensuite un nœud avec les bouts qui reviennent de l'extérieur chose qui n'est pas évidente dès que vous commencez à avoir un paquet qui fait à peu près cette taille là parce que les petits furoshiki qu'on utilise qui font 70-90 cm en fait c'est un petit peu juste c'est bien pour un livre mais pour ça non donc là je peux carrément mettre un petit carton carton d'amazon et des trucs comme ça vite fait bien fait ça fait un paquet cadeau voilà donc j'ai fait ça donc c'était super rapide mais c'est que j'ai essayé de préparer d'autres choses en même temps qui ne se sont pas concrétisés et donc le jour où ce sera le cas je vous en parlerai dans d'autres billes en couture ou d'autres sorties mais voilà je me suis fait ça et je vais pouvoir emballer des prochains cadeaux d'anniversaire voilà 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 et je ne vous ai pas montré mais en fait aujourd'hui je porte ma robe style en lin je l'ai faite il y a plusieurs années et je la trouve super cool bon je préfère celle-là en laine je trouve qu'elle tombe beaucoup mieux mais celle-là elle est sympa bon alors pour ce qui est des vidéos la semaine prochaine je ne sais pas du tout ce que je vous fais là je vais recevoir bientôt du matériel pour vous faire un tuto pour une jupe quoi d'autre j'ai d'autres idées je vais peut-être vous faire un petit truc rapide histoire de pouvoir commencer justement à bosser sur cette jupe parce qu'elle va me prendre certainement plusieurs semaines de création de filmage et tout parce qu'en fait il y a beaucoup de préparation et je pense que le résultat vaudra le coup un peu comme le bouquet de mariage qui n'a pas l'air de plaire et pourtant c'est un truc qui est simple à faire et qui m'a pris beaucoup de temps parce que je voulais faire un gros bouquet avec plein de fleurs mais si vous n'en faites qu'une en fait c'est super rapide voilà mais donc voilà je prépare ce tuto là qui arrive en juin ou début juillet en bilan couture je vous en ferai un prochainement parce que depuis le mois de mars malgré tout j'ai cousu d'autres petites choses donc est-ce que je les vois d'ici je vois des encours mais je ne vois pas d'autres choses donc voilà si vous voulez être tenu au courant de ce que je suis en train de coudre je vous conseille d'aller sur facebook sur instagram vous en aurez quelques aperçus mais plutôt quand c'est fini et je vais essayer de mettre mon blog à jour avec les dernières choses que vous avez vu qui sont cousues là parce qu'en fait je suis en retard surtout je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a des périodes où je suis présente toutes les semaines et des périodes où je ne suis pas trop là en fait c'est ma santé qui fait des hauts des bas et quand elle fait plutôt un bas je ne suis pas en mesure de vous faire des vidéos ni de coudes ni de quoi que ce soit donc en fait je prends du retard sur ce que j'avais prévu et je ne suis pas trop là et comme en plus je ne fais pas de vidéos que je n'alimente pas youtube j'ai l'algorithme qui me ghost totalement donc dans ces cas là en plus ils vous montrent moins les vidéos que je peux malgré tout essayer de sortir et on a vraiment l'impression que je ne suis plus là voilà donc là j'essaye de m'y remettre mais c'est comme toujours je ne sais jamais ce qui va en être d'une semaine sur l'autre donc voilà je vous dis à très vite avec la suite n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos mettre des commentaires si vous avez des choses à me dire aimer la vidéo parce que c'est cool ça me fait plaisir et puis comme ça je sais que vous l'avez apprécié et si vous voulez me soutenir pour payer mes logiciels vidéos et de montage n'hésitez pas vous avez toujours mon Tipeee c'est l'équivalent de m'offrir un café si on se voyait en vrai mais bon c'est par internet allez à très vite ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501